Les acteurs sociaux de la région des Grands-Ponts, donc formés pour une meilleure gestion des conflits communautaires, un sujet traité par Malika Koulibaly, un atelier de partage et d'appropriation d'un modèle de simulation de l'extension de l'enseignement dans les langues locales, mobilise la présence de plus d'une dizaine de pays ici en Côte d'Ivoire, en toile de fond, des réflexions sur le modèle d'extension de l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif à côté du français qui existe déjà. Atelier organisé par l'Institut de francophonie pour l'éducation et la formation, Malika Koulibaly. Favoriser l'acquisition des compétences des élèves du primaire et améliorer la performance scolaire, c'est l'objectif visé par le programme Élan en phase d'expérimentation et qui entend introduire les langues nationales aux côtés du français dans le système éducatif national. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan pour réunir l'ensemble des pays qui sont partenaires de ce programme dans le but de présenter un outil qui va servir à la planification de cette mise à l'échelle. Donc c'est un outil qu'on a co-construit avec l'IPE UNESCO Dakar et également le Burkina Faso qui a été un des projets pilotes. Et on a grand espoir qu'on puisse justement implémenter ce même outil en Côte d'Ivoire notamment. Le président de la commission des affaires sociales et culturelles à l'Assemblée nationale adhère à l'IDI. L'introduction de la langue maternelle dans le système éducatif sera d'un apport positif parce qu'on commence par apprendre sa langue maternelle avant d'apprendre d'autres langues. Pour beaucoup de nos enfants dans nos régions, ce sera plus facile pour eux ensuite d'apprendre le français et l'ensemble des matières que l'école fournit. Donc c'est un projet que nous suivons de très près au niveau de l'Assemblée nationale. Avant de déclarer ouvert les travaux de l'atelier, la représentante de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation précise l'effectivité de l'enseignement bilingue en phase pilote. Actuellement en Côte d'Ivoire, 37 écoles réparties dans 11 régions bénéficient de la phase pilote de l'enseignement bilingue. Tirant les leçons des résultats de cette phase pilote, notre pays se prépare au déploiement de la phase 3 de Élan qui procédera à l'extension à la fois géographique et linguistique du programme et couvrira 380 écoles primaires pour 19 régions. Selon l'UNESCO, 4 enfants sur 10 dans le monde et 8 enfants sur 10 en Afrique reçoivent un enseignement dans une langue qu'ils ne comprennent pas, ce qui requiert une amélioration du système d'enseignement. L'atelier de partage et d'appropriation du modèle de simulation de l'extension généralisation de l'enseignement bilingue durera 4 jours.